Ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, Aloussain Malek Mahamad, Makamera Kake, vous êtes ministre de la Communication. Vous pensez à la situation sous contrôle, mais le virus a récemment refait surface. Quatre nouveaux décès ont été enregistrés et imputés à Ebola. Où ça exactement et comment expliquer la résurgence de la maladie ? Bon, effectivement, la chaîne de contamination a été maîtrisée. Mais vous savez, dans le cas d'espèce, le cas d'Ebola, vous avez toujours la maladie évolue en dents de scie. Le nouveau cas dont on parle, ce n'est pas des personnes nouvelles. Ce sont des personnes qui étaient parmi les contacts. Et vous savez, généralement, quand il s'agit d'Ebola, de 10 à 15% développent la maladie. Dès que le gouvernement a été informé que la Guinée est attaquée par le virus Ebola, nous avons mis en place tout de suite un comité interministériel de riposte qui a permis de contrôler pour vaincre la chaîne de contamination. Donc, ceux qui sont malades aujourd'hui, ce ne sont pas de nouveaux cas connus. C'était des gens qui étaient parmi les contacts répétués et contrôlés par les médecins. Mais d'après certains médecins, justement, il y a certains malades qui préfèrent toujours aller voir les guérissants plutôt que de se rendre au centre de santé. Effectivement, c'était un cas que nous avons déploré. C'est pourquoi nous avons renforcé non seulement l'encadrement, mais aussi la sensibilisation. Nous sommes dans cette dynamique. Je crois même aujourd'hui, j'ai eu le ministre de la Santé, le colonel Rémi Lama, qui revenait de Bouffa, puisque pratiquement nous avons, parmi les contacts, trois qui ont débrouillé la maladie à Bouffa et trois à Télévélée. Et il était parti se rendre sur les liens pour renforcer la communication, pour que les gens acceptent de se faire prendre en charge le plus tôt. Et heureusement, ce sont des personnes qui avaient été prises en charge le plus tôt. Et c'est pourquoi leur vie n'est pas menacée aujourd'hui. Monsieur le ministre, un mot rapidement sur l'accord conclu entre le gouvernement, Guinéa et le géant minier Tinto, la vie d'exploitation de la mine de Simandu. C'est l'un des plus importants jugements de fer. Ça fait des années qu'on en parle. Est-ce que cette force est pour bientôt l'exploitation et le début d'exploitation ? Effectivement, le cadre d'investissement a été signé lundi 26 mai. Et Simandu, c'est le jugement le plus important et le plus grand projet mine infrastructure jamais réalisé en Afrique. Il faudra construire un port et un chemin de salle. Effectivement, parce que la composante de la convention, c'est d'abord le développement de la mine, mais ensuite la construction des infrastructures ferroviaires et la construction d'un port en eau profonde. Le réseau ferroviaire va comporter un réseau de 650 km qui va traverser les quatre régions naturelles en multiservices, qui va permettre aux autres compagnies, non seulement de transporter des mines, mais de transporter les personnes, les marchandises, les produits agricoles tout au long du corridor. Merci beaucoup, monsieur le ministre.